Au lendemain de cette mutinerie spectaculaire organisée par le patron de la ministre Wagner, Evgeny Prigogine, beaucoup de questions se posent encore sur les répercussions pour le pouvoir russe, pour Vladimir Poutine et sa position à la tête de la Fédération de Russie sur l'avenir de la ministre Wagner, de son chef et les conséquences bien sûr possibles sur la suite de la guerre en Ukraine. L'objectif officiellement affiché par Evgeny Prigogine, c'est, dit-il, de libérer le pays du mensonge de la corruption et de la bureaucratie, donc pour parler clair, de prendre les rênes du pouvoir. Ça c'est ce qu'il dit, est-ce ce qu'il avait véritablement l'intention de faire ? Ça n'est pas sûr, son objectif c'était peut-être aussi et surtout de sauver la milice Wagner. Cette milice Wagner, elle devait passer sous le contrôle de la tutelle de l'armée régulière à compter du 1er juillet. Il allait donc en être désaisi d'une certaine manière de cette armée qu'il a constituée de 25 000 soldats. C'était inacceptable pour lui, il a donc choisi de faire monter les enchères. Pourquoi a-t-il renoncé ? Parce que manifestement ce qui était au fond un énorme coup de bluff n'a que partiellement payé. Il a obtenu l'amnistie pour lui, pour ses soldats qui ont fait demi-tour, la poursuite de certaines activités de Wagner, notamment en Afrique, mais il n'a pas obtenu tout ce qu'il voulait. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas sur ce qui s'est passé dans les coulisses de ces négociations, les pressions, les menaces qui ont pu être exercées sur Prigogine, sur ses proches, sur les familles de ceux qui dirigent Wagner aujourd'hui. Bref, au bout du compte, chacun a remballé les armes en quelque sorte. On a acté ce deal qui a été annoncé en fin de journée samedi. Cette crise a clairement démontré trois faiblesses très importantes pour le pouvoir. D'abord une faiblesse du renseignement. Manifestement, il n'était pas préparé à ce que Evgeny Prigogine et la milice Wagner allaient entreprendre. Ensuite, une faiblesse manifeste dans la réponse. Une armée incapable d'arrêter cette milice, qui prend très facilement le contrôle de la caserne de Rostov, et puis qui progresse sur plusieurs centaines de kilomètres. Et on voit que la réponse, avec ses camions de sable autour de Moscou, ses tranchées creusées à la hâte sur les routes, est totalement improvisée, de manière assez désorganisée, assez rudimentaire. Et ça, pour le président, c'est évidemment une carence énorme. Et puis la troisième faiblesse, c'est une faiblesse d'autorité. Le matin, Vladimir Poutine nous explique que Evgeny Prigogine est un traître qui doit s'attendre à la plus sévère des punitions. Et puis le soir, il lui accorde l'amnistie et explique qu'il va pouvoir aller tranquillement s'exiler en Biélorussie. Afficher une faiblesse sur ces trois plans de cette manière, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine, aux yeux du monde et aux yeux des Russes. Les conséquences pour la guerre en Ukraine, elles sont délicates à évaluer à ce stade. Ce qui est clair, c'est qu'il y a forcément une forme de désorganisation au sommet de l'État russe, au sommet du commandement de l'armée russe. Et on ne voit pas comment, de quelque manière que ce soit, ça ne pourrait n'avoir aucune répercussion. Les soldats russes, ils sont dans une position défensive. Ce qui leur est demandé, c'est surtout de résister. Ils n'ont pas à bouger et ils n'ont pas à organiser des opérations complexes. Néanmoins, si ces dysfonctionnements devaient perdurer, évidemment, ça finirait par affaiblir le moral des soldats, la capacité des Russes à s'organiser et à poursuivre cette défense du territoire qu'ils détiennent en Ukraine. La milice Wagner va continuer à exister sous une forme différente et on ne sait pas dire avec précision laquelle. Elle va poursuivre ses opérations en Afrique, ça s'est acté par le Kremlin. C'est ce qu'a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Pour ce qui est de ses opérations sur le théâtre ukrainien et son rôle auprès de l'armée, c'est un peu plus difficile à dire. On sait que les soldats de Wagner se sont vus offrir une amnestie. Ils se sont vus offrir également la possibilité de rejoindre l'armée régulière, avec quelle structure précisément, sous quel commandement. Et il y a évidemment la question de l'autorité d'Eugénie Prigogine, dont on ne voit pas très bien, dans ces circonstances, comment elle pourrait continuer.